Salut à tous ! Alors cet été, je me suis surprise à raconter l'histoire que je m'apprête à vous révéler à une jeune personne, tout simplement parce qu'elle me faisait part de ses petites angoisses, de ce qu'elle subissait entre guillemets au sein de son école. Et j'ai voulu partager avec lui ma propre expérience, lui montrer un petit peu qu'il n'était pas tout seul, qu'énormément de gens avaient pu ou pourraient ou souffraient de ce genre de blessure d'enfance. Et c'est vrai que quand j'ai terminé mon petit récit, j'ai vu à travers ses expressions du visage qui semblaient déjà étonnés en se disant « bon, toi aussi, je n'aurais pas cru ». Et surtout, j'ai vraiment ressenti qu'il, pas comme un soulagement, mais si on peut dire ça, qu'il était content de ne pas être le seul et d'avoir été entendu et que ça pouvait toucher pas mal de personnes. C'est donc pour ça que ça a fait un petit peu son cheminement, je me suis dit « pourquoi pas faire une vidéo ? » et « quel meilleur moment que de tourner cette vidéo ? » Un 1er septembre, sachant que demain, c'est la rentrée. Vous comprendrez très vite pourquoi. Pour recontextualiser un petit peu tout ça, donc bien évidemment, ça s'est passé, comme je vous ai dit, dans mon enfance. J'avais 9-10 ans, donc à l'époque, j'étais une petite fille, on va dire, lambda, assez fragile, très mince, assez blanchette, avec des taches de rousseur, bref. C'était pas super évident. J'ai le souvenir aujourd'hui de jamais, jamais m'être sentie à ma place dans ce cursus scolaire, de finalement me dire « bon, je suis là parce que tout le monde y va, il faut y aller », mais pas bien, pas bien d'être là-bas, c'était pas mon truc et tout le monde y allait pour, enfin tout le monde, bien sûr que non, mais là-bas, c'était d'y aller pour acquérir un savoir, pour apprendre, bref. Moi, j'allais plutôt dans le psych, déjà comme je vous dis, mouton, on y va, et pour le côté peut-être plus divertissement de la chose, convivial, des rencontres, ce genre de choses, voilà, pour être complètement transparente avec vous. Je me sentais donc complètement larguée par tout ce qui m'entourait, c'est un flou pour moi, mais j'étais un petit peu en marge, voilà. Et c'est vrai que, je crois que, si, dans ma classe, j'avais une fille qui faisait notamment, qui vivait à côté de chez moi, dans le quartier où j'étais, et elle était un groupe de trois nanas, donc elle, qui était dans ma classe, deux autres qui étaient deux ans, je pense qu'elles avaient deux ans de plus, donc elles étaient plus grandes, et à chaque fois que je les voyais ensemble, c'est vrai que je me disais, oh là là, j'aimerais tellement, tellement faire partie de ce groupe, j'aimerais tellement être avec elle, ça doit être sympa et tout, voilà. Le truc qui se passait un petit peu dans ma tête quand je voyais ces filles, je peux pas dire que j'avais vraiment des moqueries, mais c'était toujours des petites choses ou des regards, des trucs qui, bon, ouais, voilà, quoi, toi t'es à côté. Et, un jour, se passe, une des filles vient me voir, et me dit, bah que ça serait cool si on passait, à l'époque c'était, ça fait un mercredi ou un samedi, mais ça remonte tellement, bref, l'après-midi, tous ensemble. Donc, imaginez-vous bien que j'étais hyper, hyper flattée, heureuse, fière, tout ce que vous voulez, excitée. Donc, bah, forcément, les jours qui ont précédé, t'es en mode, oh, qu'est-ce qu'on va faire, qu'est-ce que je vais pouvoir dire pour que je sois un petit peu plus intégrée, ou ce genre de choses. J'étais quand même hyper, hyper contente. Et, quand ce jour est enfin arrivé, donc, on se retrouvait, on allait pas bien loin, vu l'âge qu'on avait, à quelques petites allées, hein, parce qu'on parle d'allées quand on est dans un quartier de là, et à commencer, donc je voyais que ça ricanait quand même, ça ricanait, mais bon, vu que je les connaissais pas plus que ça, voilà, elles ont commencé à me demander, est-ce qu'on allait, non, elles m'ont rien demandé, en fait, je dis n'importe quoi, elles avaient un bandeau, et elles m'ont dit qu'elles allaient me bander les yeux pour un jeu, donc forcément, tu dis oui quand t'as envie d'être intégrée, et puis tu vois pas, tu vois surtout, à cet âge-là, tu vois pas le mal, donc elles m'ont bander les yeux, et elles ont commencé à me faire tourner un petit peu, elles ont commencé à me faire aller à droite, à me faire aller à gauche, toujours en ricanant, que j'entendais, donc ça ricanait, mais jusque-là, je me disais, bon, c'est quelque chose de tout à fait normal, et à un moment donné, elles m'ont fait m'asseoir, quelque part, et ce quelque part, c'était sur du caca, voilà, donc, elles avaient bien prévu leur truc, de bien trouver, il y avait des chiens, des chats, bref, elles m'ont fait asseoir, donc, sur du caca, je m'en suis pas rendu compte tout de suite, mais vu qu'elles éclataient de rire, et que c'était hyper drôle, j'ai retiré le bandeau, et là, je me suis rendu compte de la chose, j'ai pas vraiment compris, je me suis dit, c'est délire, ça va très très loin, quand même, je me suis dit, pourquoi ? Ouais, voilà, je crois que c'était, pourquoi, le questionnement, donc, là commence à venir un sentiment étrange que finalement, j'avais jamais eu, mais encore une fois, j'étais gamine, donc, de honte, d'humiliation, en public, en plus, et ça n'avait pas l'air de les gêner plus que ça, elles se marient complètement, et je comprenais pas, et elles ont commencé à me prendre le bras, et je vous dis, j'étais vraiment petite brindille, quoi, et à me traîner, à me traîner au sol, assez longuement, donc, j'avais le genou en sang, et plus ça allait, plus mon genou était en sang, sur, vous savez, bah, quand on, sur les allées, donc, c'est du béton, et voilà, donc, j'étais en sang, et puis, bah, bien évidemment, elles se sont barrées, hein, une fois que leur petit jeu était fini, elles m'ont laissé là, comme une merde, sur ma merde, avec mon genou en sang, voilà. Suite à ça, je suis rentrée à la maison, et la honte était tellement forte, que j'en ai pas parlé à ma maman, je dis à ma maman parce que mes parents sont divorcés, donc, je vivais avec ma maman, mon frère, et, bon, bien évidemment, je pouvais pas cacher l'état de mon genou qui était en sang, je lui ai juste dit que j'étais tombée en vélo, et, voilà, c'est passé crème, mais, je crois que j'ai refoulé la chose, sur le papier, on peut se dire, c'est pas quelque chose de dingue non plus, mais, c'est extrêmement violent, comme blessure, et, voilà, comme je dis, j'ai occulté la chose, et je l'ai gardé en moi, je crois, je l'ai jamais digéré, forcément, mais, suite à ça, inconsciemment, je sais pas, j'ai commencé à devenir quelqu'un d'autre, en tout cas, il y a eu un truc qui a vrillé dans ma tête, et je me suis dit, plus jamais, plus jamais, non, tu ne seras plus la petite brindille, machin, en fait, c'est pas possible, c'est pas toi, parce que je savais qu'au fond de moi, j'étais pas ce que j'étais, ce côté comme ça, on est tous en quête de... et, bien sûr, c'est quelque chose qui prend énormément de temps, et, suite à ça, je me suis blindée de chez blindée, quand on a des blessures, dans la vie, il y a plusieurs types de blessures, je ne vais pas rentrer, c'est de la psychologie, on commence à mettre un masque, c'est-à-dire, ça ne nous atteint pas, donc, ce masque, moi, en l'occurrence, c'était, j'ai toujours la joie de vivre, d'ailleurs, si ma maman voit cette vidéo, elle comprendra, c'est que moi, quand on me voyait, on se dit, c'est une gamine, qui, je sais que ma maman vivait une période très compliquée, elle était très souvent triste, c'était pas évident du tout, voilà, et, bien, moi, j'étais son clown, j'étais celle qui faisait que son rayon de soleil, j'avais toujours la patate, je souriais tout le temps, alors qu'au fond de moi, c'était qu'un masque, hein, sorti de là, j'avais des blessures, beaucoup de blessures, et donc, ce masque, je l'ai toujours gardé, et j'ai pris conscience de ça, cet été, en en parlant, et ce masque, c'est très con, mais c'est devenu ma force, c'est une force, enfin, c'est pas le masque qui est une force, c'est la blessure, toutes ces petites blessures, ce sont des forces, et qui font qu'aujourd'hui, je suis devenue la carreau d'aujourd'hui, donc, le message que je voulais vous faire passer, je pense que vous l'aurez compris quand même, c'est que faites de vos blessures une force, et vos masques, on a tous, tous des masques, hein, de degrés plus ou moins différents, il faut l'accepter d'avoir un masque, on a tous un masque en société et tout, et de temps en temps, il faut pouvoir, alors là, c'est souvent un travail, j'ai jamais été voir de psy, hein, je n'ai pas fait d'études en psychologie non plus, mais je pense qu'à travers ma propre expérience, ce masque, qu'il faut, il faut savoir le poser de temps en temps, et réfléchir, pourquoi j'agis comme ça, pourquoi j'ai peur de ça, pourquoi il se passe ça, c'est très certainement lié à ton enfance, et très souvent, c'est ça, il y a cette connexion, voilà, donc, tout ça pour vous dire qu'il y a des solutions à tout, aussi bien quand on subit ce genre de choses, donc aujourd'hui, en plus, avec tout ce qui est harcèlement, même si, encore une fois, j'étais pas harcelée au sein de l'école et tout, puisque là, je vous dis, ça s'est passé en extérieur, et puis, suite à ça, ça s'est plus répété, parce que, comme je vous dis, j'ai fait cette carapace de fille qui est passée de, dans son coin à, je vais être le clown, je vais être le clown et tu me toucheras plus, je vais être la fille avec qui on veut être, je vais être, voilà, donc, c'est sûr que la scolarité en a pris un coup, parce que je mettais plus ça en avant qu'autre chose, pour vous dire, voilà, que les blessures peuvent être une force, qu'il y a des choses à faire, et que lorsque c'est beaucoup trop dur, il y a aussi des thérapeutes qui exigent, je sais qu'il y a des choses qui peuvent être mises en place, et voilà, donc, j'ai perdu le film, mais avec tout ce qui se passe aujourd'hui, oui, je parlais de... du harcèlement, c'est une petite forme de harcèlement, mais aujourd'hui, en plus, il y a tellement de choses qui sont mises en place, voilà, il ne faut pas hésiter, en tout cas, à en parler, et c'est sûr que moi, j'aurais peut-être dû en parler, mais j'avais tellement honte, voilà, écoutez, cette petite story time m'aura fait du bien, voilà, j'espère surtout que vous, ça vous aura peut-être aussi fait du bien, je... pour ceux qui ne me connaissent pas, qui peuvent être tombés comme ça, par hasard, sur cette vidéo, je fais du daily vlog, donc je vous invite, si ce n'est pas fait, à vous abonner, je publie très très régulièrement, quasiment quotidiennement des vidéos, et ce genre de vidéos, ça m'intéresse, parce qu'il y a plein de choses, ça m'a ouvert autre chose, et voir si ce type de vidéos vous plaît, donc dites-le dans mon commentaire, si vous aimeriez que je vous partage quelques petites choses, voilà, différentes de ce que j'ai l'habitude de faire. Voilà, je vous fais un énorme bisou, et je vous dis à très très vite, n'oubliez pas bien évidemment aussi de liker cette vidéo, et de laisser tous les commentaires que vous voulez, je vous dis à très très vite pour une prochaine vidéo, salut !